Donc ici nous sommes dans le musée de l'art culinaire marocain. C'est un musée qui date du 18e siècle et qui appartenait à un riche notable de la ville. Il a été rénové de 2017 à 2019. Sa rénovation a pris deux bonnes années parce qu'on voulait faire les choses en bonne et due forme. Et donc c'est un musée qui a pour vocation de préserver mais aussi de faire connaître la gastronomie marocaine comme étant un patrimoine de l'art marocain en général. Un art qui se transmet de mère en fille. Et donc dans le musée, le visiteur a la possibilité de découvrir l'histoire de cette gastronomie marocaine à travers un parcours qui permet de découvrir les plats emblématiques de la cuisine marocaine comme toutes les pastillas, les différentes pastillas, les briouettes, les salades marocaines, les tagines, les couscous, les différents pains marocains en mettant également en avant toute une partie dédiée à la cuisine juive marocaine. Bon je vous en dis pas plus parce qu'il faut venir découvrir le parcours. Par contre nous avons également au premier étage une magnifique salle de cours qui comprend 34 postes qui sont à la disposition de nos visiteurs pour apprendre les secrets de la cuisine marocaine en concoctant leurs plats, leurs menus, entrées plats et desserts. Donc ils sont driveés et coachés par une Dada, une cuisinière traditionnelle qui leur montre les secrets, les dosages des épices, comment il faut, quel temps il faut de cuisson. Donc certains secrets qui font la notoriété de notre cuisine marocaine. Nous sommes maintenant dans le département d'un de la C'est l'écran de l'écran de l'écran de l'écran. C'est l'écran de l'écran de l'écran. On apprend plein de choses sur la cuisine marocaine, sur toutes les spécificités de la cuisine. Et aussi, on voit des vieilles tagines, des trucs du 19e siècle. C'était vraiment une belle expérience. Je conseille à tous ceux qui aiment la cuisine, et surtout la cuisine marocaine, de venir visiter ce musée d'art culinaire. C'est l'écran de l'écran. Sous-titrage ST' 501